Ça fait maintenant dix ans que nous avons été à l'écoute des jeunes, que nous les avons compris, que nous les avons entendus et qu'on les a laissés faire. Et quand je parle de laisser faire, c'est que l'endroit même où nous sommes, c'est un équipement municipal qui a été pensé, conçu et construit par nos jeunes. Donc l'ensemble de nos dispositifs, nous les avons construits de cette façon. Donc au-delà de dire que les jeunes sont plutôt dans le retrait, dans le regard un peu distant, moi je dirais qu'ils sont dans l'action, qu'ils sont dans la concrétisation et qu'ils sont dans la projection parce que ça ne s'arrête pas à Zot au territoire, ça ne s'arrête pas à Zot à aujourd'hui. C'est vraiment une vision européenne, même mondiale et sur des sujets qui concernent strictement les jeunes, mais sur des sujets totalement annexes qui ont un impact sur les politiques de jeunesse. Nous sommes à deux jours de l'événement et on a déjà près de 800 confirmations, dont 90% de jeunes seront présents. Et quand je parle de jeunes, je parle d'enfants de 8, 9, 10 ans à des jeunes adultes à plus de 30 ans. Donc pour moi c'est une vraie fierté de montrer à l'ensemble de La Réunion, mais aussi montrer à l'ensemble de nos territoires ultramarins et montrer à la France hexagonale que ce sujet est important et qu'il est pris au sérieux. Et qu'il faut continuer à nous soutenir parce qu'effectivement il faut le rappeler, même si l'ensemble des collectivités ont contribué, le ministère des Outre-mer a aussi partiellement financé ce congrès. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là, il faut que ça soit pérennisé et sans Z financière on ne pourra pas aller plus loin.